Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'épisode 1 de la série dans quoi vous devez investir votre argent. Alors j'ai déjà dit de manière générale dans quoi vous devez investir mais j'aimerais également dans ces épisodes vous donner plus de détails parce que voilà, j'aime bien dire les choses de manière générale dans une vidéo en global mais je pense que séparer en plusieurs vidéos et expliquer clairement ce que je veux dire par là, c'est beaucoup mieux pour vous et ça vous aide à mieux comprendre. Donc la première chose c'est vous devez investir en vous et je vous dis à chaque fois la même chose. Investir en vous, pourquoi ? Parce que vous êtes la meilleure personne à prendre des décisions, le meilleur business, la meilleure opportunité et si vous n'investissez pas en vous, vous vous limitez à votre croissance parce que voilà, vous êtes un être humain, vous êtes intelligent, vous prenez des décisions. Ce n'est pas votre business qui prend les décisions, c'est vous qui prenez les décisions. Donc si vous n'investissez pas dans une nouvelle compétence, un nouveau talent, une nouvelle capacité et bien vous allez vous limiter. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que vous êtes bon en vente, d'accord ? Vous avez appris toutes ces techniques mais qu'en marketing, vous recrutez des gens mais vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se passe en fait ? Et bien là, c'est une bonne opportunité d'investir en marketing, d'investir en vous pour comprendre exactement comment ça fonctionne et comme vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne, il y a peut-être que vous allez trouver de meilleurs moyens que les personnes que vous recrutez en marketing qui font des résultats qui ne sont pas médiocres mais vous souhaitez beaucoup plus. Donc, vous devez toujours, toujours commencer par vous. Alors moi, je fais cette erreur. Moi, je croyais qu'il fallait investir dans le business au début et donc du coup, je suis allé directement dans le business. Mais vous devez penser que vous devez toujours investir en vous car vous êtes la personne qui prend les décisions, vous êtes la personne qui va diriger ce business et si vous n'avez pas les capacités, si vous n'avez pas les compétences nécessaires, et bien votre business, lui, il ne pourra rien faire. Donc, ça commence avec vous.